L'obésité est une maladie chronique, ce qui fait qu'elle nécessite une prise en charge à long terme et que la chirurgie ne sera qu'une étape dans la prise en charge du patient. D'autre part, l'obésité est une maladie multifactorielle avec des facteurs qui varient en fonction des personnes. C'est pourquoi il faut envisager une prise en charge multidisciplinaire. La chirurgie ne va agir que sur un seul des déterminants de l'obésité, qui est le volume alimentaire, mais le patient devra travailler sur les autres déterminants, c'est-à-dire les troubles du comportement alimentaire, l'activité physique, le stress, le sommeil, etc. L'obésité est un vrai problème de santé publique, puisque près de 17% de la population française est en situation d'obésité et quasiment 50% de la population est au moins en surpoids. Pour répondre à cette problématique, qui expose à de nombreuses complications métaboliques, cancérologiques, la chirurgie est désormais considérée comme le traitement le plus efficace pour traiter durablement l'obésité. Le bénéfice de ces interventions chirurgicales a été démontré aussi bien en termes de perte de poids et on sait maintenant que cette perte de poids est maintenue à long terme, puisqu'on a maintenant des résultats à 25 ans de suivi, sous réserve que ce suivi soit régulier. Et par ailleurs, les bénéfices de cette chirurgie sont nombreux, puisqu'elle réduit la mortalité cardiovasculaire, qu'elle augmente l'espérance de vie des patients opérés et qu'elle réduit le sur-risque de cancer associé à l'obésité. Il aura donc tout un travail préparatoire à la chirurgie, une recherche des comorbidités de l'obésité, d'éventuelles contre-indications. Puis le patient va être intégré dans un programme d'éducation thérapeutique, dont les objectifs et la durée vont être négociés avec lui, et qui va comporter à la fois des consultations individuelles et à la fois des ateliers en groupe, qui seront animés par les psychologues, les diététiciennes, l'éducateur sportif, les infirmières, etc. L'objectif de cette préparation, ça va être de modifier de façon durable votre alimentation ainsi que l'activité physique. Pour cela, il va falloir mettre en place une alimentation variée, équilibrée, structurée, tout en gardant la notion de plaisir. Il va falloir être attentif à vos ressentis de faim, de satiété, manger lentement dans de bonnes conditions. Il va falloir également corriger, si cela vous concerne, les troubles du comportement alimentaire, et cela avec l'aide de nos psychologues. Durant cette préparation, le patient va aussi bénéficier d'un certain nombre d'examens complémentaires, et en particulier un bilan digestif. Alors pourquoi on fait systématiquement un examen de l'estomac ? Parce qu'il faut une inspection anatomique de l'estomac pour être sûr que, un, il n'y a pas de reflux gastro-œsophagien, ça peut orienter vers le type de chirurgie, deuxièmement, dépister le portage d'un microbe, voire, de façon rare, une malformation anatomique, une tumeur, ce qui reste exceptionnel. Il existe différents types d'interventions recommandées par la Haute Autorité de Santé. L'intervention la plus couramment pratiquée est la gastrectomie longitudinale, ou sleeve gastrectomie, qui associe deux effets. Une réduction du volume de l'estomac, qui réduit la capacité à absorber les aliments, et le deuxième effet est un effet hormonal, puisqu'elle diminue la sécrétion de la gréline, qui est l'hormone qui favorise l'appétit. La deuxième intervention la plus couramment pratiquée est le court-circuit gastrique, ou gastrique bypass, qui associe une diminution du volume de l'estomac, c'est-à-dire une restriction alimentaire, à une réduction de l'absorption intestinale, en court-circuitant une partie de l'intestin. Enfin, de nouvelles interventions seront probablement validées dans les années qui viennent, mais elles sont encore du domaine de la recherche. Ces interventions chirurgicales doivent être réalisées au sein d'équipes très habituées à leur réalisation, notamment du fait des risques post-opératoires, qui sont de deux sortes, soit des complications post-opératoires, la fistule pour la sleeve, l'hémorragie ou l'occlusion pour le bypass, mais aussi des effets secondaires à long terme, qui sont soit des complications tardives, comme le reflux après la sleeve, soit des complications nutritionnelles. J'ai réalisé un bypass il y a 10 ans, et j'ai perdu 35 kg. Avant, j'avais de l'hypertension artérielle, j'en ai plus, j'avais de l'apnée du sommeil, j'en ai plus, et le quotidien, je revis au quotidien. Tous les 3 ans à peu près, j'ai un hôpital de jour complet, avec échographie, électrocardiogramme, prise de sang, et tous les ans par contre, j'ai une consultation, donc j'ai un suivi. Les résultats de la chirurgie sont variables d'une personne à l'autre, et certaines personnes, notamment, reprennent du poids au bout de quelques années, et donc il est important que le patient continue à être suivi par l'équipe multidisciplinaire, pour permettre une surveillance nutritionnelle, pour permettre aux patients d'avoir une supplémentation en vitamines, en oligo-éléments, qui soit adaptée à sa situation. Si vous voulez en savoir plus sur la malnutrition, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la PHP. Bye.